Alors il y a une rumeur un peu folle qui est apparue sur les réseaux sociaux, mais voyons un peu ce que déclare le circuit de Spa suite aux risques qui disparaissent du calendrier à court terme. Il devient de plus en plus clair que le circuit belge pourrait se retrouver sans place sur le calendrier des 23 à 24 courses prévues pour 2023, alors que le propriétaire de la F1 Liberty Media exploite de nouveaux événements très médiatiques notamment à Miami et bientôt à Las Vegas. L'accord actuel du Grand Prix de Belgique à Spa expire après 2022. Il est vrai qu'il y a une demande de la F1 pour introduire une plus grande composante de divertissement. Ils ont dit que l'histoire est quelque chose de formidable, mais nous avons besoin de plus. Nous avons décidé de les écouter et de les suivre dans la nouvelle façon de tenir des événements de la F1. Une voix plus américaine avec plus de divertissement, etc. Le président du Grand Prix de Spa, Melker Wattlet, est rentré mardi en Belgique depuis Londres, après avoir rencontré des responsables du Liberty Media. La dernière rumeur un peu folle et non confirmée, on précise qu'elle est non confirmée, c'est une rumeur comme ça quoi. Si Spa ne parvient pas à conclure un accord avec Liberty Media, une solution de compromis pourrait être une manche hors championnat dans laquelle les équipes de la F1 alignent des jeunes pilotes au lieu de leurs pilotes habituels. What ? Ah mais ça serait énorme, ça serait grandiose. Donc en gros, il n'y aurait aucun pilote actuel du plateau dans cette course. Tu aurais deux jeunes pilotes chez Mercedes, deux jeunes chez Ferrari, deux jeunes chez Red Bull, etc. En gros, ça serait des pilotes de F2, la plupart je pense, ou des pilotes de Formule E comme chez Mercedes, Toffel Van Dorn, De Vries, etc. Alors honnêtement, à la limite, pourquoi pas ? Ça pourrait être rigolo. Évidemment, ça ne compterait pas au championnat. Ça serait une course d'exhibition, on va dire, qui ne durerait peut-être même pas une heure et demie. Mais ouais, je demande à voir. Alors après, ça serait un peu idiot de faire une course quand même, de faire un week-end de Grand Prix, de ne pas le compter au championnat. Mais bon, ça pourrait au moins permettre au Grand Prix de se tenir d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas les pilotes habituels. Vous en pensez quoi cette rumeur ? Est-ce que vous voudriez voir ça en place ? Une course avec que des jeunes pilotes ? Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501